Le 405 est défendu par M. Fasquel, M. Aubert. M. Aubert ? Oui, je crois que c'est une question qui touche aussi à la conception de l'activité de l'Etat. Sur d'autres textes, il m'est arrivé de critiquer cette espèce de propension que nous avons aujourd'hui à multiplier le nombre d'agences, ce qui rend d'ailleurs parfois l'action de l'Etat illisible. Et je crois que les missions régaliennes, tout simplement, doivent être préservées. Il y a un mouvement général consistant à la multiplication d'autorités indépendantes que je déplore, parce que je crois que des fois il y a des doublons et qu'il y a une incompréhension aussi dans notre système de la part du citoyen qui ne comprend pas pourquoi ses élus, voire parfois pourquoi les pouvoirs publics parisiens n'ont pas véritablement d'emprise, sinon une tutelle et des contrats d'objectifs et de moyens à l'égard de ces agences. Alors pour ce qui concerne le régalien et la police, je crois qu'effectivement, il est bon dans ce texte de montrer clairement la différence entre ce qui relève de l'Etat et ce qui relève de cette agence. Monsieur Buzine, c'est vous.